On ne s'en rend pas compte, mais le simple fait de parler ou de chanter découle d'une mécanique d'une grande précision. L'appareil vocal humain peut être comparé à la fois à un instrument de musique à vent et à cordes. Il comprend une source de vent, les poumons, et une structure qui vibre dans le larynx, c'est-à-dire les plis vocaux. On les appelle communément les cordes vocales, une paire de muscles et de ligaments de 20 à 25 mm de long et recouverts d'une muqueuse. L'appareil vocal comprend aussi une série de caisses de résonance que forment le pharynx, la bouche et les fausses nasales. Une fois que les différentes cavités de la gorge et du visage ont amplifié les vibrations, les mouvements de la mâchoire, de la langue, des lèvres et du voile du palais, le palais mou, vont sculpter les vibrations et produire le timbre qui est propre à chaque individu. Plus la corde qui vibre est longue, plus le son émis sera grave. Les humains peuvent faire varier la hauteur de leur voix en modifiant la tension de leur corde vocale. Tant qu'on veut parler ou chanter, le cerveau donne l'ordre aux plis vocaux de se rapprocher dans le larynx. En poussant l'air plus vite ou plus lentement, on change la fréquence et l'amplitude des vibrations, ce qui se traduit par des changements au niveau de la fréquence et du volume de la voix. Des vibrations petites et rapides entraînent une voix aiguë et des vibrations plus lentes et larges, une voix grave. Et vous, qu'est-ce qui caractérise votre voix? Sous-titrage Société Radio-Canada ...